comment réussir à la rédaction de votre mémoire bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils qui sont des conseils on va dire fondamentaux pour pouvoir réussir la rédaction de votre mémoire afin de le valider déjà et puis idéalement d'avoir une excellente note dans le cadre de cette épreuve académique notable de votre parcours académique donc cette vidéo pourrait durer très longtemps je me concentrerai vraiment sur les points qui auront un impact majeur sur la validation et la note que vous obtiendrez dans le cadre de la rédaction de votre mémoire alors première chose à savoir lorsque vous êtes amené à rédiger votre mémoire ça va être tout d'abord le choix du sujet le choix du sujet en effet est une étape absolument fondamentale et qui est une étape la plus importante avant même d'avoir commencé à rédiger votre mémoire tout simplement parce que tout va découler du choix de vos sujets si effectivement je vous choisissez un sujet qui ne vous plaît pas un sujet qui ne suscite pas on va dire un enthousiasme notable chez votre directeur de mémoire un sujet qui présente des problèmes de faisabilité de disponibilité des sources et bien vous serez confronté à des problèmes qui peuvent être des problèmes bloquants pendant la rédaction votre mémoire tout d'abord vous aurez effectivement un problème d'inspiration c'est à dire que si effectivement le sujet ne vous inspire pas si vous ne ressentez pas une forme de plaisir une forme de curiosité dans le fait d'aller faire des recherches sur le sujet et bien la rédaction de votre mémoire va deviendra une corvée et ce déplaisir que vous aurez tout au long de la rédaction se fera ressentir sur la qualité de votre travail et notamment sur la soutenance on va dire ce problème d'inspiration par rapport au sujet se fera ressentir et va forcément impacter la note si au contraire le sujet effectivement vous intéresse parce que c'est un sujet qui est lié à votre parcours professionnel c'est un sujet qui s'inscrit dans le cadre d'un projet professionnel qui forcément vous stimule davantage c'est un sujet qui est lié à une problématique à laquelle vous avez été confronté sur le terrain c'est un sujet qui pour des raisons personnelles forcément vous suscite une forme d'intérêt chez vous dans la dans la dans la lecture de la lecture de sujet vous donne en fait une motivation à lire des sources et des références bibliographiques sur le sujet puisque avant même de rédiger votre mémoire m'a forcément besoin une phase de recherche qui sera substantielle qui va nécessiter la lecture de nombreux ouvrages donc forcément tout commence par le sujet on a fait de nombreuses vidéos sur le sujet enfin sous le sujet du sujet sur cette chaîne youtube et je vous invite vraiment à passer le temps qu'il faut et ne pas vous précipiter dans le choix du sujet mais vraiment à prendre le temps de choisir le bon sujet parce que tout va découler du sujet et ça va avoir un impact majeur sur la note et sur le résultat final pour ça c'est la première chose deuxième chose il va falloir effectivement suivre une structuration une méthode de structuration qui est assez je dirais classique au niveau académique quelle que soit la formation dans le monde vous avez des structures des structures qui sont récurrentes d'accord donc la structure type sur la rédaction d'un mémoire en matière au niveau académique ça va être une introduction qualitative qui présente le contexte et qui aboutit sur le la problématique la présentation des hypothèses et si je puis dire le choix du sujet qui enfin la problématique qui découle un petit peu du contexte qui justifie l'intérêt à gérer de cette problématique ça c'est au niveau de l'introduction qui doit donner envie aux lecteurs et aux jurys de poursuivre la lecture de votre mémoire ça c'est vraiment là la première partie qui est la première occasion de faire une bonne impression sur votre mémoire et c'est une partie qui est absolument fondamentale car elle est systématiquement lu d'accord donc l'introduction et puis ensuite au niveau du corps du mémoire vous allez avoir deux grosses parties qui reviennent à peu près tout le temps systématiquement avec quelques nuances en fonction des formations certaines formations peuvent imposer uniquement une revue de littérature d'autres uniquement une partie terrain avec un plan d'action mais d'une manière générale dans allez dans 90% des cas vous allez avoir une revue de littérature et une partie empirique donc la revue de littérature ce qui est à peu près la moitié du corps de votre mémoire c'est de s'appuyer sur des sources académiques des sources scientifiques et je me permets de me répéter mais les sources scientifiques c'est vraiment l'aspect fondamental déterminant le lecteur le jury quand il lit votre mémoire il va regarder assez rapidement en diagonale on va regarder la qualité de vos sources qui vont apparaître soit en notes de bas de page soit au niveau du référencement si c'est en fonction de on va dire la norme de référencement que vous choisissez et la qualité de vos sources effectivement doit faire apparaître des sources scientifiques récentes si vous dérogez à cette règle universelle et vous utilisez des sources qui ne sont pas académiques par exemple des sous des blogs des sites internet qui n'ont pas de va dire de de reconnaissance ou d'autorité dans le domaine eh bien ça va être bloquant et ça va être rédhibitoire pour la validation de votre mémoire donc partie revue littérature partie empirique qui va se reposer tout d'abord sur une partie méthodologie où vous présentez la méthodologie que vous avez mis en oeuvre au niveau de la partie empirique de votre mémoire que ce soit un questionnaire un guide d'entretien une étude de cas de vous présenter l'intérêt du choix de cette méthodologie pour pouvoir répondre à la problématique de votre mémoire et puis après vous avez la partie en que la partie empirique qui va se baser sur une analyse des résultats de vos observations de terrain et sur une discussion ou une interprétation de ces résultats donc je répète introduction revue de littérature qui se basent sur des références académiques partie empirique qui se basent sur des observations de terrain c'est un peu votre valeur ajoutée au sein du mémoire et cette partie empirique elle doit s'appuyer sur une méthodologie qui doit être recevable d'un point de vue scientifique et ça effectivement vous devez absolument vous l'assurer au niveau de votre directeur de mémoire parce qu'il peut y avoir plusieurs approches au niveau de la méthodologie certains peuvent privilégier une méthodologie qualitative d'autres une méthodologie quantitative d'autres peuvent accepter une étude de cas par exemple sur un cas particulier sur une entreprise particulière par exemple sur une personne en particulier encore une fois en fonction de votre domaine de compétences mais ça peut ne pas être recevable pour certains directeurs de mémoire donc il est fondamental de valider la méthodologie de la partie empirique auprès de votre directeur de mémoire afin de vous assurer que vous répondez à ses attentes subjectives d'accord puisque si vous dérogez à cette règle et que la partie méthodologie n'est pas validée vous remettez en question la recevabilité de la partie empirique de votre mémoire et de vos conclusions donc ça veut dire que si effectivement c'est remis en question on va remettre en question les fondamentaux même de la moitié de votre mémoire et je vous laisse imaginer qu'est ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement pas que votre mémoire ne sera pas validée et enfin vous allez avoir une partie conclusion donc bien évidemment je ne présente pas tous les petits détails techniques l'abstract le résumé éventuel les mots clés l'index la table des matières formalisée etc etc encore une fois ça ce sont des petits points de détails anecdotiques qui ne sont pas en général bloquants au niveau de la validation de votre mémoire mais qui peuvent être demandés au niveau de votre cahier des charges donc il faut bien évidemment les respecter d'un point de vue formel au niveau fondamental ce qui va être déterminant au niveau de la validation de votre mémoire ça va être la présence de ces parties avec le respect si je puis dire de ces de ces principes académiques universellement reconnus donc introduction ou pose la 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 le contexte la problématique les hypothèses donc un plan détaillé qui fait apparaître la structure que je vous ai évoqué savoir rêver de littérature partie empirique avec une partie de méthode de méthodologie une présentation des résultats avec une interprétation de ces résultats une partie discussion et puis enfin avant enfin pardonnez moi cette petite ce petit oubli mais avant la conclusion effectivement vous allez avoir une partie de préconisation qui peut s'apparenter on va dire à une part à une partie de discussion à une partie d'interprétation des résultats mais qui va un peu au delà de cette discussion des résultats puisqu'elle vise à apporter une valeur au niveau d'une structure par exemple quand on est notamment sur un mémoire professionnel donc on va avoir une partie de préconisation qui est en quelque sorte là on va dire les recommandations qu'on apporte à une structure suite à l'observation des résultats sur le terrain d'accord quand on est sur un mémoire recherche si je puis dire d'un point de vue académique scientifique la partie préconisation sera pas indispensable mais sur un mémoire professionnel elle le sera donc pour récapituler introduction avec problématique revue de littérature partie empirique conclusion et au niveau de la partie empirique vous avez effectivement cette partie préconisation qui est absolument déterminante pour la validation de votre mémoire enfin d'un point de vue organisationnel et non pas d'un point de vue structurel ce que je vous recommande absolument d'un point de vue méthodologique c'est de faire valider chacune des parties par votre directeur de mémoire on ne le dira jamais assez sur cette chaîne youtube mais un mémoire et qui plus est la la rédaction académique dans le sens général du terme est sujette à des évaluations qui sont subjectives et on peut avoir la meilleure plume du monde on peut avoir la plume de victor hugo si on n'a pas l'adhésion subjective d'un directeur de mémoire qui adhère si je puis dire à notre vision méthodologique aux sources qu'on a choisi à la manière dont on a si je puis dire on va dire à la haute à la forme et puis au point des préconisations à la on va dire à la place qu'on accorde aux préconisations au sein de notre mémoire si effectivement on ne satisfait pas le directeur de mémoire qui va valider notre mémoire in fine et bien on prend un risque de s'exposer à ce type de retour qui peut être bloquant au niveau de la validation du mémoire certes quand on a un très bon rédacteur de mémoire quand on a une compétence une expérience en matière de rédaction de mémoire on a des probabilités qui sont beaucoup plus importantes de valider un mémoire mais quand on a affaire à un directeur de mémoire qui fait du gel et ça arrive et bien la manière la meilleure manière de le satisfaire c'est tout simplement de s'assurer en amont du dépôt qu'on va satisfaire ce directeur de mémoire j'ai accordé une place importante à cet aspect là l'aspect lié à la validation par le directeur de mémoire puisque chez l'expert mémoire au sein de notre structure effectivement quand on accompagne nos clients on s'assure systématiquement sur des parties clés du mémoire que ces parties sont validées par le directeur de mémoire et effectivement je vous recommande de votre côté que vous rédigez votre mémoire seul ou vous fassiez appel à un rédacteur de mémoire de systématiquement vous assurer de faire valider la problématique donc le sujet, la problématique qui découle du sujet qui est absolument fondamentale il faut s'assurer que votre enthousiasme est partagé par votre directeur de mémoire de faire valider le plan détaillé qui est en fait la structure du mémoire et la partie la plus importante avec la problématique et puis d'avoir une validation finale du mémoire pour en sécuriser la validation avant de le déposer et si vous respectez cette règle vous n'avez quasiment aucun risque d'avoir un mémoire à refuser sauf cas particulier où par exemple on a un jury qui est différent du directeur de mémoire mais d'une manière générale quand on a le directeur de mémoire au niveau d'une formation qui valide un mémoire il engage en quelque sorte sa responsabilité donc on sécurise grandement la validation de mémoire voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile qu'elle vous apportera quelques informations intéressantes pour la rédaction et surtout in fine pour valider votre mémoire puisque c'est un petit peu ça l'objectif et je vous souhaite bon courage et réussite à votre mémoire merci 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 merci